On blaguait hors antenne, mais je disais genre, c'est quoi l'humour dans l'éducation ? C'est t'es punie, lol ? Oui, c'est ça ? C'est pas tout à fait ça, mais il y a de l'idée. Je vais le dire, c'est pour ma fille. Très bien. En fait, lorsque j'interviens dans les familles, évidemment j'interviens en situation de crise, ils ne pourront pas venir comme ça, et il y a beaucoup de gravité, mon Dieu, mais alors il y a une ambiance, on a coupé au couteau. Ah ouais, d'accord. C'est tendu, le chien tendu. Et puis alors, c'est tellement tendu que même s'il ne se passe pas grand-chose, ça devient un drame shakespearien, enfin c'est une catastrophe. Et donc, je pense que d'abord, il faut mettre beaucoup de légèreté, il faut alléger un petit peu l'atmosphère, qui est quand même excessivement dure, et pour alléger, l'humour, ça aide bien. Ça désamorce, en fait. Ça désamorce, et dans les situations les plus horribles, eh bien l'humour fait passer le moment de manière un peu plus agréable, dans les choses dont vous parliez tout à l'heure, de camps de concentration, il y a eu des moments énormément, il y a eu beaucoup de rire dans les camps de concentration, parce qu'il fallait qu'il y ait un moment... Bien sûr, et quand on en parle aussi, on se rappelle de La vie est belle, un film qui dénonce énormément de choses, et qui pourtant est plein d'humour. Absolument, et il est excellent votre exemple, c'est qu'il y a une situation épouvantable, et là pour le coup, très dramatique, et il fait passer Benigny tout le temps dans le camp de concentration, avec beaucoup d'humour, et pour l'enfant, c'est d'une grande légèreté. Bien sûr. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre un peu d'humour dans les situations qui semblent difficiles. Et je vais vous donner un exemple. C'est ça, parce que je me dis, comment on fait ? On se retrouve dans un truc pesant, comme ça, et l'ambiance est électrique, et tout d'un coup, on se dit, on va rigoler, comment on amorce ? Alors, par exemple, le week-end dernier, j'étais dans une famille, dans la Marne, enfin, oui, en région parisienne, et donc, le frère, l'enfant qui a 6 ans et la jeune fille qui a 8 ans, ils se bagarrent longueur de temps, et ils s'en mettent, et ils s'en mettent, et les parents n'en peuvent plus, enfin, ça devient insupportable. Et quand ils vont se promener, mais ils n'arrivent pas à se promener, parce qu'ils se tapent dessus, enfin, bon, c'est dramatique. Et j'ai vu que le père de famille avait quand même pas mal d'humour, mais tellement il n'en peut plus, de toute manière, il n'a plus d'humour. Ben oui, c'est ça. C'est compliqué. Et donc, je lui ai dit, écoutez, il va falloir retrouver de l'humour pour désamorcer des situations qui ne sont pas si graves. Et donc, on se promène le long de la Marne, et puis, il y avait de nombreux marrons au sol, et le gamin de 6 ans, il essaye de ramasser un marron, et bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait sa soeur ? Elle a mis un grand coup de pied dedans, elle s'est retrouvée dans l'eau. Elle a mis un coup de pied aux fesses de son frère, il faut qu'il tombe dans l'eau. Non, 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 non. Ah, je lui ai dit, c'est l'enfant qui... Ah, ben oui, lol, c'est trop drôle. Non, non, ça, c'est pas le coup de pied. Non, c'est que le gamin, l'enfant voulait ramasser le marron, elle a mis un coup de pied dans le marron, il s'est retrouvée dans la Marne. Voilà. C'est assez classique entre frère et soeur. Et après, il est parti en coulant. Et donc, l'enfant s'est mis à hurler « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon marron ! » Et le père, me regardant, il s'est dit « Bon, peut-être qu'il faut que je modifie mes comportements. » Et il regarde son fils et il s'est fait « Oh non, mais c'est pas vrai, ce seul, seul maloncle marron qu'on voulait, il est parti dans l'eau, mon Dieu ! » Mais c'était un marron extraordinaire. Et puis, le gamin, il s'arrête, il regarde son père. Il regarde au sol, il y avait 400 marrons au sol. Il n'y en a plus en plus, comment allons-nous faire ? Et le gamin, il a regardé son père, il a regardé les marrons, il a regardé... Et puis après, il a fait... Et puis, il est parti en coulant. Et du coup, c'était pas grave. Ça a désamorcé la bombe. C'est tout, complètement. Et vraiment, il y a des situations. Il faut mettre de l'humour. C'est pas dramatique. Finalement, quand on regarde, par exemple, un enfant, évidemment, quand on le vit, c'est difficile. Il ne veut pas mettre ses chaussures. Il a 4 ans et demi. « Je ne veux pas mettre mes chaussures, je ne veux pas mettre mes chaussures. » Ça peut devenir pesant. Mais c'est pas si grave, finalement. Non, c'est pas grave. Moi, je voudrais juste préciser un truc. C'est que les enfants adhèrent à l'humour, ça c'est sûr. Et ils ont énormément de sens de l'humour. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on vous conseille de vous moquer de vos enfants. Alors, « Ah, la chouineuse qui a perdu son marron ! » Et tout le monde rigole. Et lui, le coup... Non, non, on ne se moque pas. Non, 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 on ne se moque pas. On n'humilie pas l'enfant par l'humour. On ne rit pas d'eux, on rit avec. Voilà. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des situations... Voilà. Enfin, il faut même mettre de la légèreté. La seule chose sur laquelle on n'a pas d'humour, c'est le manque de respect et la violence. Ça, non, on n'a pas d'humour. Voilà. Ça, non, c'est du nom vraiment incontournable. On n'a pas d'humour. Mais tout le reste, une situation avec un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs... Alors, on force un peu. Et puis, il y a des enfants qui sont en vraie opposition. Et ça dure une heure et demie, les devoirs. Donc là, il faut mettre un peu d'humour. En disant, « Tu ne veux pas faire tes devoirs ? » Eh bien, qu'à cela ne tienne. On met un petit mot dans le cahier du jour à ta maîtresse en disant, « Romain ne souhaite pas faire ses devoirs car il considère qu'il a acquis toutes les compétences du CE2. » Voilà, « Fais valoir ce que de droit. » Et voilà. Et puis, « Tu fais signer à ta maîtresse, tout va bien. » Enfin, vous voyez ? Et c'est bien de mettre un peu d'humour et de la légèreté. De bien tirer. Parce que, finalement, ce n'est pas si grave. Le gamin de CE2, il ne passe pas le bac. Il vaut mieux mettre un peu de légèreté, un peu d'humour et les choses passent. Mais vous avez raison, pas au détriment de l'enfant. Seulement pas de l'enfant. Certainement pas. Mais voilà, on essaie de dramatiser. Vous avez convaincu, Marie-Ange. Merci beaucoup pour ce conseil de coaching parental. Vous pouvez retrouver Marie-Ange sur le site que je vous donne tout de suite. www.terreeducation.com Merci. 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 Merci.